Alors ici j'ai des couples de nombres, à chaque fois j'ai deux nombres, un ici et un ici. Et dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est essayer de les comparer deux à deux. Donc comparer ces deux là, comparer ces deux là, comparer ces deux là et comparer ces deux là, voilà. Alors tu as certainement remarqué qu'en fait, à chaque fois on a ici, le premier c'est une addition d'un nombre entier et d'une fraction, et de l'autre côté on a une fraction. Donc pour les comparer, on pourrait écrire ce nombre là qui est une addition sous forme d'une seule fraction, et puis après il faudrait les mettre au même dénominateur pour arriver à les comparer. Bon ça serait un petit peu long, ça ferait faire pas mal de calculs. Alors ici on va essayer de trouver une manière un peu plus simple de comparer ces deux fractions. Alors il y a une chose qui est importante à remarquer, c'est qu'en fait, cette fraction 7 huitième, c'est une fraction qui est plus petite que 1. Parce que le numérateur est plus petit que le dénominateur, donc là quand on divise 7 par 8, forcément on obtient quelque chose de plus petit que 1. Donc en fait ici on a pratiquement quelque chose qui ressemble à l'écriture décimale d'un nombre, avec une partie entière ici qui serait celle-là, 1, et puis une partie plus petite que 1, donc qui pourrait correspondre à la partie décimale, donc après la virgule. D'ailleurs si tu fais vraiment la division de 7 par 8, 7 divisé par 8, tu peux vérifier, ça fait 0,875. Donc en fait tu vois que cette partie-là, cette fraction-là, qui est une fraction plus petite que 1, et bien ça correspond à la partie décimale du nombre qui est écrit ici, de celui-là. Celui-là c'est du coup 1,875. Alors pourquoi je dis ça ? Et bien tout simplement parce que finalement c'est peut-être plus simple d'aller essayer d'écrire cette fraction-là sous cette forme-là, c'est-à-dire en faisant apparaître un nombre entier plus une fraction plus petite que 1, parce qu'avec un peu de chance on arrivera à comparer très rapidement ces deux fractions. Alors on va essayer de le faire, tu vas peut-être mieux comprendre. Alors donc je vais déjà me demander combien de fois je peux faire rentrer 10 dans 39. Alors tu peux très bien faire la division, 39 divisé par 10 si tu veux. Alors tu vois bien que tu ne peux pas mettre 4, parce que 4 fois 10 ça ferait 40. Par contre tu peux mettre 3, donc on va mettre 3. 3 fois 10 ça fait 30, donc 39 moins 30 ça fait 9. Et donc 39 c'est 3 fois 10 plus 9. Donc quand je divise 39 par 10, ça me fait 3 et il reste 9. Alors du coup je vais me servir de ça, en fait je vais pouvoir écrire que 39 dixièmes, et bien c'est 30 dixièmes, 3 fois 10, 30 dixièmes plus 9 dixièmes. Voilà. 30 divisé par 10, je peux enlever les zéros, divisé par 10 en haut et en bas, donc ça me donne 3 plus 9 dixièmes. Ça c'est intéressant parce que là on a effectivement écrit 39 dixièmes, la fraction 39 dixièmes, comme l'autre nombre, c'est-à-dire sous forme de un nombre entier plus une fraction qui est plus petite que 1. Et du coup, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que si je compare la partie entière, ce que j'appelle la partie entière, du coup c'est le nombre qui est là, ici j'ai 1 et ici j'ai 3. Donc finalement cette fraction-là, 39 dixièmes, c'est 3 plus quelque chose, qui est forcément plus grand que celui-là, parce que celui-là c'est 1 plus quelque chose qui est plus petit que 1. Donc là ce qu'on peut dire c'est que 3 plus 9 dixièmes, donc 39 dixièmes, c'est plus grand que 1 plus 7 huitièmes, forcément, puisque là on a 3 et des poussières, alors que là on a 1 et des poussières. Donc ça, je vais l'écrire comme ça. Voilà, rappelle-toi que ça, ça veut dire 1 plus 7 huitièmes est plus petit que 39 dixièmes, puisque le nombre plus petit, on le met toujours du côté pointu du symbole. Voilà, alors on va faire la même chose, on va voir si ça marche avec ce couple-là aussi. Donc là on a un nombre qui est 4 plus 7 huitièmes, donc une fraction propre, plus petite que 1 comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, on va essayer d'exprimer ça de cette manière-là, en faisant apparaître aussi la partie entière. Alors je sais que 9 fois 5, ça fait 45. Par contre, 9 fois 6, ça ferait 54, donc ça serait trop grand. Donc là on va écrire ça comme ça. En fait, on va écrire 49 sur 9 comme 45 plus 4, donc le tout divisé par 9. Et puis du coup, je peux dire que j'ai en fait ici 9 fois 5, ça c'est 45, divisé par 9, plus 4 divisé par 9, plus 4 neuvièmes. Alors là je peux simplifier aussi, comme tout à l'heure, 9 se simplifie avec 9, et donc finalement, ce nombre-là, 49 neuvièmes, et bien c'est 5 plus 4 neuvièmes. 5 plus 4 neuvièmes. Alors là, comme tout à l'heure, c'est très pratique, parce qu'ici, on a exprimé 49 neuvièmes comme un nombre entier, plus quelque chose qui est plus petit que 1. Et du coup, on peut comparer les parties entières. Ici, c'est 4 qui est plus petit que 5. Et du coup, là, c'est 4 et des poussières, et ici, c'est 5 et des poussières, donc ça permet de dire que ce nombre-là est plus petit que cette fraction 49 sur 9. On va l'écrire comme ça. 4 plus 7 huitièmes est plus petit que 49 neuvièmes. Alors maintenant, on va essayer de comparer ces deux fractions-là. Donc on a ici 2 plus 1 demi et ici 11 dixièmes. Alors on pourrait faire exactement de la même manière, en essayant de faire apparaître dans 11 dixièmes la partie entière et la partie fractionnaire. Mais ici, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus simple à faire, c'est de passer à la forme décimale, parce qu'on a des nombres qui sont assez faciles à visualiser. Celui-ci, c'est 2 plus 1 demi. 1 demi, c'est la moitié de 1, donc c'est 0,5. Donc ce nombre-là, 2 plus 1 demi, en fait, c'est 2 plus 0,5, c'est-à-dire 2,5. Et puis celui-ci, 11 dixièmes, c'est 11 divisé par 10. Et si tu te souviens de comment est-ce qu'on divise par 10, eh bien tu dois vite voir que 11 dixièmes, c'est 1,1. Donc finalement, là, on trouve très facilement les écritures décimales de ces deux nombres. Et du coup, on peut les comparer très facilement. 2,5 est plus grand que 1,1. Donc 2 plus 1 demi est plus grand que 11 dixièmes. Alors, on passe au dernier maintenant. Alors, on va procéder de la même manière. On va essayer de faire apparaître la partie entière de ce nombre-là. Alors, tu connais l'étape de multiplication, donc tu sais que 7 fois 5, ça fait 35. Et 7 fois 6, ça fait 42. 42, donc ça, c'est trop grand. Donc on va prendre 7 fois 5 et on va écrire que 40 sur 7, en fait, c'est 7 fois 5, donc 35 plus 5. 40, c'est 35 plus 5. Je divise le tout par 7. Et donc, je peux écrire que c'est 7 fois 5 sur 7 plus 5 sur 7. 5 septièmes. Je vais descendre un petit peu parce que je n'ai pas beaucoup de place. Alors là, je peux simplifier les 7. Donc, finalement, je peux dire que 40, la fraction 40 divisé par 7, c'est 5 plus 5 septièmes. Alors, ce qui est embêtant ici, c'est que c'est moins bien que tout à l'heure, parce que, en fait, nos deux nombres, ils ont la même partie entière. Ici, c'est 5 plus quelque chose et là, c'est 5 plus quelque chose aussi. Donc là, on va être obligé d'aller comparer les parties fractionnaires qui sont là, 4 sur 9 et 5 sur 7. Donc, il faut qu'on arrive à comparer, à dire si 4 sur 9, c'est plus grand ou plus petit que 5 sur 7. Alors, pour faire ça, il y a plusieurs manières. La manière la plus mécanique, celle qui marche toujours, c'est de mettre les deux fractions au même dénominateur. Alors ici, un dénominateur commun qu'on trouve facilement, c'est 9 fois 7. 9 fois 7, ça fait 63. Donc, je vais mettre les deux fractions sur le dénominateur 63. Alors, ici, en fait, pour passer de 9 à 63, là, ici, j'ai multiplié par 7. J'ai multiplié par 7. Donc, je dois multiplier le numérateur aussi par 7. Donc, 4 fois 7, ça fait 28. Donc, la fraction 4 neuvième, elle est égale à la fraction 28 sur 63. De l'autre côté, je suis passé de 7 à 63. Pour faire ça, j'ai multiplié par 9. 7 fois 9, ça fait 63. Donc, je dois multiplier le numérateur par 9 aussi. Je vais le faire. Donc, 5 fois 9, ça fait 45. Donc, finalement, j'ai d'un côté 28 sur 63 et de l'autre côté 45 sur 63. Et on peut dire que 28 sur 63 est plus petit que 45 sur 63. Donc, finalement, la fraction 4 neuvième, ici, est plus petite que la fraction 5 septième qui est là. Donc, finalement, on peut dire que ce nombre-là est plus petit que cette fraction 40 sur 7. Voilà. Alors, il y aurait une manière plus simple, ici, dans ce cas-là, de comparer ces deux fractions. C'est de se dire, tout simplement, que quand on a 4 neuvième, 4 neuvième, on divise 4 en 9 parties. Et du coup, on a des parties plus petites que si on divisait 4 en 7 parties. Donc, en fait, 4 neuvième est plus petite que 4 septième. Et 4 septième, c'est plus petit que 5 septième, forcément. Donc, on peut l'écrire comme ça. 4 septième est plus petit que 5 septième. Et du coup, finalement, 4 neuvième est plus petit que 5 septième aussi. Donc, voilà. Ça, c'était une manière un peu plus rapide d'arriver au même résultat. Alors, on va s'arrêter là. Je voudrais juste te dire que cette manière de décomposer une fraction en une partie entière et une partie fractionnaire, comme ça, c'est très utilisé dans beaucoup de pays, par exemple aux États-Unis, ou en Angleterre, ou au Canada, ou même en Belgique. Et on utilise très souvent ces nombres-là. Et souvent, on les note comme ça. Par exemple, ce nombre-là, 1 3 quart. En fait, c'est 1 plus 3 quart. Et on appelle ça des nombres fractionnaires ou parfois des nombres composés.